Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu es au binoir, j'ai ma gâche et nous donner les... Les parfums du goût, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre son talchique. Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 30 des 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel. Appelez, plus 243 82 24 54 248. Les parfums du goût, n'oubliez jamais ça. Le parfum du goût de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde. Et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info. Samedi, le plaisir est pour moi. C'est vrai. Je vous garde encore la nouvelle. Ne vous en faites pas, je vous garde encore la nouvelle. Je vous la donnerai certainement lundi. Lundi, je reviendrai avec cette grande nouvelle et cette bonne nouvelle que vous allez beaucoup aimer. Mais on me demande encore d'attendre et de vous le dire seulement lundi. Messieurs et dames, dans une société qui se veut responsable, qui se veut émergente, les valeurs et les vertus sont d'une obligation, mais alors incontestable et indiscutable. Les valeurs et les valeurs sont divisé dans deux types, non, trois types de personnes. Trois types de personnes qui sont catégorisées, qui sont catégorisées, qui sont gérées de manière, qui se veut dire que vous n'avez pas de conséquence, qui n'avez pas d'implication. Et vous allez à tous les schémas, je veux dire dans toutes les directions, vous trouverez ces mêmes problèmes. Il est possible que vous puissiez rencontrer ce même problème en Afrique aussi d'ailleurs. Mais parlons-en quand même. Quelles sont les trois catégories ? La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui veulent vraiment changer le pays. Ils ont la volonté, la disponibilité et les capacités. Parce que vous pouvez avoir la volonté, mais est-ce que vous avez la capacité ? Vous pouvez avoir la capacité, mais est-ce que vous avez la disponibilité ? Ce sont les éléments, les facteurs très importants. Oessa l'accueille, Batou, Batou, Tombolambo, Kanabango. Mais il faut ajouter beaucoup d'ingrédients aussi, comme la discipline, le travail et tout le reste. Ce sont des éléments complémentaires. Mais au moins, la volonté, ceux qui ont besoin d'avoir déjà, ceux qui ont besoin d'avoir la disponibilité et qui ont besoin d'avoir la capacité, Je répète, ceux qui sont portés par l'amour de ce pays, le vrai patriotisme, ceux en qui transpire, ou dans qui transpire Mboka, l'amour du pays, Batou, on a basé. Ils sont capables, ils sont compétents, ils n'ont jamais fraudé, ils n'ont jamais été impliqués dans des bêtises, parce qu'ils n'ont jamais géré pour la plupart des cas. Et il y en a même qui ont géré et qui ont accepté de démissionner quand le bateau commençait à tanguer. Batou, on a basé. Peu importe le système dans lequel ils ont évolué, mais ils ont su tenir tête en disant, « Ça, on ne peut pas faire. » Batou, on a basé. Ils sont capables, ils sont disponibles et ils ont la volonté. Ces gens-là existent. La deuxième catégorie, il y a Batou. Les laxistes. Ça veut dire que le laxiste, c'est le groupe d'individus. En fait, ils sont autant nocifs, mais Bango Baza va commencer à m'abéter. Ce ne sont pas eux qui commencent le mal, mais ils ne font rien pour arrêter le mal. Ça veut dire qu'eux ne sont pas à l'origine de la corruption, mais ils ne l'arrêtent pas non plus. Batou, on a basé. Ils profitent de la corruption. Ils engraissent, on va dire, la corruption. Ils l'encadrent même, mais ils n'ont pas commencé. Bango Baza ne va bander la corruption, mais ils profitent quand même de la corruption. C'est la quasi-totalité, ou si vous voulez, la majorité. Il y a le peuple d'Abiçot. Le tout voir, le tout entendre et le rien dire. Le fait de tout voir. Le fait de tout voir. Et le peuple est derrière. C'est le peuple qui applaudit ses voleurs. C'est le peuple qui encourage ses maraudeurs. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le considérer dans la société. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le considérer dans la société. Le peuple est perdu, vendu, incompétent. Il ne faut pas le faire. 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 La robinisation. Ce que moi, je peux appeler le fait d'être des robins de bois. Ils volent les trésors publics et ils nous donnent des miettes. C'est-à-dire qu'ils nous volent nos hôpitaux et ils viennent nous faire des cadeaux de médicaments. Ils volent nos écoles et ils viennent nous donner un cartable un cahier minable. C'est ces gens-là qui ont volé l'électricité au Congo mais ils vous amènent des transformateurs. Ils vous amènent de petits groupes électrogènes. C'est des gens qui ont volé des routes mais ils viennent faire semblant en vous donnant des petits ponts de Pacotix et des petits groupes. Ce sont des gens-là. C'est des gens-là. C'est un peuple qui a un laxiste qui a été un modèle qui a un grand alors il y a une chose comme l'amour. Il y a une chose à venir pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire et qu'il y a un homme pour l'écrire et qu'il y a une chose qui a été un modèle qui a été un modèle qui a un pout. La société qui applaudit c'est un voleur. Je vais bien dire la société qui applaudit c'est un criminel. nous nous avons applaudi nos destructeurs alors on n'est plus un peuple on a perdu la tête ça c'est le laxisme le fait de ne plus avoir la voix le fait de ne plus donner son point de vue combattre on tue toutes les entreprises publiques pour ne plus avoir la entreprise privée pour ne plus avoir la entreprise privée et on trouve ça normal pour ne plus avoir la micro-industrie pour ne plus avoir la possibilité de survivre donc ça dit l'état meurt au profit d'un groupe d'une caste égoïste et égocentrique c'est ça en fait notre bisou à l'intérieur de lui il est vide mais alors vide comme un verre vide même le verre est peut-être rempli de l'air à l'intérieur dans leur bouche vous n'entendez qu'argent vous n'entendez que pouvoir parce qu'ils n'ont que ça ils n'ont que l'argent ils n'ont que le pouvoir mais ils n'ont aucune moralité aucune valeur voilà pourquoi dans des sociétés des hommes normaux on ne les appelle pas dans les grandes conférences parce qu'ils n'ont rien dans les grandes conférences ce n'est pas l'argent qui compte dans les grandes conférences ce sont les contributions qu'est-ce que vous apportez parce que mes frères laissez-moi vous dire à un certain degré l'argent n'a pas sa place à un certain degré de la vie on ne parle plus de l'argent on parle de moyens maintenant ce n'est plus de l'argent à un certain degré de la vie le pouvoir n'a plus sa place c'est plutôt la compassion le moyen de résoudre le problème donc si vous n'avez que l'argent et vous n'avez que le pouvoir alors vous êtes le plus pauvre et le plus faible de l'histoire parce que dans des sociétés le plus élevé le plus important les hommes ne discutent plus en termes d'argent en termes de compte en banque les hommes arrivent à discuter en termes de comment vous avez réglé des problèmes dans la société quel est le combat que vous avez mené contre la faim contre l'injustice contre l'immoralité on compte les gens par rapport à cela on n'a jamais compté les gens en fonction de leur argent et même Salomon qui était l'homme le plus riche on n'a jamais parlé de sa fortune on a toujours parlé de sa sagesse donc ce n'est plus le problème ce n'est pas il a l'argent le problème ce n'est pas ça le problème c'est que est-ce qu'il résout le problème de la société qui connait la fortune de Salomon on ne connait pas mais on connaitra toujours le procès qu'il a finalement le verdict qu'il a rendu un verdict sage pas son compte en banque pas assez son compte en banque Mandela ne connait pas son compte en banque Mandela on le connait pour sa participation la lutte contre la ségrégation on le reconnait à travers ça Gandhi on ne connait pas ses fonctions politiques qu'on s'en fout de ses fonctions politiques on se rappelle de sa lutte Martin Luther King on ne connait même pas le nombre d'enfants qu'il a laissé on connait la qualité de la lutte qu'il a menée même Malcolm X on ne connait même pas son père sa mère on ne connait pas ces choses là mais on connait l'homme pas par rapport à l'argent qu'il amasse on connait l'homme par rapport aux réponses qu'il apporte à la société vous prisonniers de matériel esclaves de l'argent et du pouvoir après vous allez avoir ça et puis après qu'est-ce que vous aurez après vous aurez rien absolument avez-vous déjà vu un coffre fort attaché derrière un corbillard avez-vous déjà vu quelqu'un partir avec une fortune ou son compte en banque parce qu'il y a des moyens des dimensions où l'argent ça ne compte pas et d'ailleurs quand on sera jugé on ne sera pas jugé par rapport à nos comptes bancaires on ne sera pas jugé par rapport à nos avoirs personne ne sera jugé en fonction des enfants qu'il a eu au monde ou le nombre des femmes qu'il a eu ou le nombre du meuble qu'il a construit mais au nombre des actions que vous avez menées les belles actions que vous avez menées qui n'a rien à voir avec l'argent donc lorsqu'une société s'est pervertie c'est généralement à cause de la poursuite de l'argent et la poursuite du pouvoir c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la poursuite de l'argent peuple il y a Bussotosali côté Oana laxiste il y a des députés il y a des salaires il y a un transformateur il y a des des députés il y a des députés il y a des députés il y a des députés nous avons créé une société où l'on peut être pauvre le matin et riche la nuit sans avoir travaillé un pays des incantations vous avez la preuve qu'il s'agit d'un contre-facteur vous avez la preuve qu'il s'agit d'un contre-facteur mais vous tiquez quand même vous vous taisez c'est normal il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc tu n'as pas de maison avant d'être ministre et une fois ministre dans deux mois trois mois tu en as déjà sept et on trouve ça normal bon comment voulez-vous vous avez la preuve ça pèse tout ça ils renaient la preuve vous avez la preuve la preuve attendez quand même le monde qui a créé le monde est béton le monde il y a le monde il y a la preuve le monde en bureaux le monde ce bénéfice on a finalement créé un monde comme ça le monde qui a le Tout le monde veut aller dans le sens interdit. Et quand on vous explique, même les musiciens, ils vous disent des choses que vous ne comprenez pas. Tout le monde veut dans le sens interdit. Quand il veut dire que l'Etat a le sens interdit. Quand il veut dire que l'Etat a le sens interdit. Point sexuellement transmissible, le sens interdit. Il veut dire que l'on dit, 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 tout ça, bon, vous voulez ça, et puis après, on fait comment ? Et la troisième catégorie, c'est maintenant la catégorie des voleurs. La catégorie, c'est que l'on dit, il y a un pereur, il y a un peu comme un mambok. Il y a un peu comme un mambok. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, vous ne voyez pas que tout le monde a l'air. Vous ne voyez pas que ce qu'il y a, c'est que la première catégorie, on dit qu'il y a un mambok, on dit qu'il y a un mambok. On dit qu'il y a un mambok. Les gens s'étonnent, mais vous savez, pourquoi ? Non, mais vous savez, c'est un mambok. Vous savez, il ne peut pas avoir des gens qu'il aime. et les possibilités. C'est la première catégorie. Pourquoi Christ avait des problèmes? Parce que dans la 3 catégorie, on a dit, à l'époque de Christ, c'est ça qui peut être un bon. C'est la première catégorie. C'est la première catégorie. C'est la première catégorie. Ce qui est essentiel, c'est la économie. Ils ont soutenu la corruption. Ce qui est la vie des Congolais, est d'une manière ou d'une autre liée à la corruption. Je dois dire que je suis en train de me dire que c'est la mode de la nièce. Je ne sais pas ce que je suis en train de me dire. Je ne sais pas ce que je suis en train de me dire. Ça ne m'étonne pas que les gens continuent à m'attaquer. Ça ne me gêne pas. Je comprends. Je suis en train de me dire que mon grand frère est Gilbert Wilandouabengi, Christian Keba, Talabou, Keba. Mais parce qu'il voit, parce que quand tu dis aux gens, quand tu dis aux gens c'est possible d'avoir 30 milliards de dollars sans que tu commet même pas nous pouvons mobiliser convenablement et nous offrir 30 milliards de dollars par an nous pouvons arriver sans développer un secteur à l'état actuel le terre congolais peut gagner au moins 30 milliards de budget nous avons des ressources propres nous avons des fonds propres nous avons des salaires mais pourquoi nous avons des salaires 5 milliards, 4 milliards parce que 26 milliards nous avons des salaires nous avons commencé à vous dire permettez-moi de vous le dire encore ce matin le jour où on va vous dire ce qui s'est réellement passé sur le plan de vie dans la période de vie car il y a une grande ça veut dire que c'est des choses qui sont les Tamba dans la seule mais ceux qui sont les massacres nous revenons nous avons dit que nous avons eu la vérité nous avons eu la vérité nous avons eu la vraie nous avons eu la vraie Depuis 1960, il est long. Mes frères, croyez-moi sur parole. Scandale, les gens. Parce que ce qui a été fait dans tous les secteurs, c'est-à-dire les gens qui vont dans la banque, tant qu'on est dans la banque, ils vont venir dans la banque, ils vont croiser 50 000 balles et ils vont faire chaque temps du mois. Ils vont faire ça. Ils vont faire scandaleux, il y a une carte. Ah, mais c'était scandaleux. Donc les gens profitent comme ça. Ils vont faire des banques, ils vont faire des banques. Et puis il y a un réseau. Dans tous les secteurs, dans toutes les administrations. Un réseau incroyable. Incroyable. Un bon à l'État, un bon à l'État. Un bon à l'État, à tout le monde. Ça veut dire que les gens, vu qu'il y a un bon à l'État, il y a un bon à l'État. Comme je le dis en passant, tout, il n'y a pas un bon à l'État. Il n'y a pas un bon à l'État. Il n'y a pas un bon à l'État. Ce n'était pas possible. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un bon à l'État. On va dire un véritable Kibuishampi. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un bon à l'État. Il y a un bon à l'État qui veut dire que ça veut dire qu'il y a un bon à l'État. On ne sait plus comprendre. On ne sait plus comprendre. Qui est qui ? Qui fait quoi ? On ne sait pas. Donc, la gestion de la gestion est créée. On ne sait plus que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un bon à l'État. Pas d'entreprise publique. Les hôpitaux sont par terre. On ne sait plus qu'il y a un bon à l'État. Je ne sais plus qu'il y a un bon à l'État. Je n'ai plus qu'il y a un bon à l'État. nous sommes des superfils, que nous sommes desomenaires nous sommes des coups, nous sommes des cousins , nous sommes des frères donc c'est vraiment un monde où il y a signatures que je vous onfed à signer sur nous et tout de suite lorsque nous sommes dans ces blagues alternance j'ai vu un ultimatum personne ne veut comprendreσεz, respectez au moins la loi tout le monde sort du droit de veto c'est pas possible alors comment voulez-vous que la corruption devienne une affaire d'état comment on peut évoluer dans un pays sur une corruption comme une affaire d'état nous devons finalement nous battre pour que la lutte contre la corruption devienne une véritable affaire d'état c'est une histoire le pays lui-même prend le combat en main mortel combat on se bat jusqu'au bout parce que la véritable question c'est et après tout ça qu'est-ce qui va venir après est-ce que vous allez offrir à vos enfants le bonheur est-ce que vous allez offrir à vos enfants un état qui a une capacité mais surtout une force de frappe et c'est pourquoi il faut donner à l'igeur une véritable force de frappe pour frapper et remettre les gens dans droit chemin empêcher à ce que les gens rentrent dans un sens interdit que chacun fasse ce qu'il veut t'est bon parce que quand il n'y a pas des limites tout le monde va prendre le sens unique sens interdit et à la fin des comptes qu'est-ce qu'on va faire au lieu de tout ça un arsenal nous à la place on aura vraiment un arsenal des voleurs on aura un arsenal d'aventuriers au conglomérat il n'y a pas aventurier je veux dire il n'y a pas aventurier et c'est à nous donc de nous battre pour finalement changer ces choses donc en réalité on a trois catégories mais tout dépend de notre manière notre capacité à nous de dire non 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 il est temps d'appeler la norme maintenant de faire le culte de la norme pour lutter contre tout ce qui va avec tout ce qui va leur il faut tout finalement tout arrêter mais comment on va comment on va arrêter alors ceux qui veulent accompagner les chefs de l'état la gestion de la Mboka va transformer le pays qui va être le roi Titanic parce que nous ne sommes toujours pas sûrs d'une intervention rapide on n'est toujours pas sûrs et quoi ? parce que ça nous a pour que l'IJF 33 ans après l'IJF a réagir pour que 30 pardon l'IJF a comment la position ça nous a pris vous savez une affaire de plus de 30 ans et celui-ci a plus de 30 ans pour que l'IJF a réagir il y a 4 milliards de dollars en ressources 4 milliards de dollars en ressources propres il y a 700 millions de dollars en la trésor pour ne pas financer le territoire il a fallu beaucoup de temps ça ce n'est même plus une intervention rapide il y a plus de temps alors est-ce que vous voulez vraiment tout continuer Bongo ? vous voulez vraiment tout en la condition modèle Bongo ? moi je pense que le plus important pour nous c'est que ceux qui accompagnent les chefs de l'état chacun dans son domaine comment porter sa pierre pour que Mboka s'est développé comment apporter sa pierre pour que Mboka ait kendelibos sinon on va vraiment donc on a un tsunami ce qui nous attend ça va être un tsunami parce que le pays était finalement il y a eu un roi Titanic en fait est-ce qu'il est bizarre Titanic et Dindi ? tu as habitué sur la FCC Titanic on va dire et Dindi mais au lieu d'être très humble au lieu d'être rester toujours humble non ils sont dans yonani n'a la Zaboe n'a la Emanaki n'a la Salaki n'a la Kendaki n'a la Zongaki et puis après tout ce qu'il y a c'est quoi ? panique totale et panique générale et donc voilà un peu mesdames et messieurs à mon avis c'est une responsabilité collective nous nous sommes en place il y a des il faut il y a des qui nous a un tsunami qui nous a un tsunami qui nous a un tsunami qui nous a comme la Bible le dit on est comme la Banga Bino il faut la Banga plutôt il faut transformer le gole à ma barrière le gole à ma je veux dire ma bâtisse pour le gole que chacun contribue selon le gole à ma barrière la première catégorie il faut finalement la gestion à ma parce que attendez on va dire ma carré minier ma tech c'est-à-dire ma carré minier mais vous n'avez aucune idée de comment l'argent était aujourd'hui quand vous dites aux gens tout ce qui distribuer l'argent comme aujourd'hui il y a la difficulté est-ce que il y a besoin de la chantier de Tongo à qui nous pourriez construire une maison il y a 3 mois en tout cas 6 mois il y a 6 mois il y a 5 6 niveaux il y a 6 mois et 6 mois il y a 6 mois il y a 6 mois les politiciens non non maintenant il faut qu'on kangabino qu'on kangababani les gens n'ont pas compris que ce pays dépend de nous et nous attend partout 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 les interventions s'il n'y a pas des téléphones imaginez les téléphones sonnent à tout moment alors attendez lorsque la procédure est écoutée par les interventions comment voulez-vous évoluer lorsque le juge il y a avant il y a un père de mon classe du colon il y a un jeté il y a des droits de bloqués les droits de vétos il y a des des autres des autres gauches des autres de droite donc le congo était comme ça dites-moi vous pensez que nous qui prêchons le vrai les gens vont nous aimer ils ne vont pas nous aimer pour eux la lutte décrédibiliser mais ce qui est vrai c'est que la vérité finit par vous l'avez la vérité finit par vous par corriger ce que les gens disent il y a ma mère pour la mine nous nous n'avons pas la défense c'est bâton message la mission de sa repasse si bâton message de bâton parce que bâton est un esprit bien appelé bâton ils en ont marre ils en ont marre de voir l'insolence des nouveaux riches et des nouveaux riches dans ce enrichissement illicite bâton 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 un peu comme des gens abandonnés vous n'allez pas vous imaginer allez voir les quartiers allez voir les rues allez voir les routes ils n'ont presque pas d'endroit où il y a eu ils n'ont presque pas d'endroit à bien ils n'ont presque pas des marchés ils n'ont presque pas des bonnes écoles ils n'ont presque pas des routes ils n'ont presque pas l'eau ils n'ont presque pas le courant ceux qui vous en ont parti vous en ont mon courant dit merci à Dieu mais il y a une autre partie qui est beaucoup plus importante c'est des gens abandonnés délaissés c'est la catastrophe c'est la petite minorité qui vit un semblant de vie un semblant de vie mais la totalité la majorité à Kinshasa vit dans la crasse dans la misère et dans la galère pourtant cette ville a un gouverneur depuis 60 ans au cas où vous oubliez depuis 60 ans la ville de Kinshasa a un gouverneur mais quels sont les projets il y a développement il y a Kinshasa il y en a l'argent et bien il m'a capé mais ça la ville continue son élan quand on prend quelques mindas on vous bluffe et vous dites oui c'est bien c'est bien vous allez éclairer la ville où tout le monde ou la majorité des Congolais quittent la ville à 17h ils rentrent dans les cités donc vous embellissez la ville pour les Chinois les Libanais les expatriés et là où vivent les Congolais qu'est-ce que vous en faites nous nous vivons dans des trous on vit pratiquement dans des trous à ras il faut quand même le dire aucune politique est modèle mais alors vous allez dire qu'est-ce qui a changé aujourd'hui mais comment voulez-vous changer les choses des 60 ans l'anélo et la possibilité avec le système que vous avez où le gouverneur est élu par des gens qui réfléchissent comme le gouverneur lui-même et Simbata quand on vous propose de faire un changement de système proposons un autre système parce que le système que nous avons est piégé il ne reproduit que la faiblesse il ne reproduit que la médiocrité changeons de système les gens ne veulent pas les gens ont peur d'oser tant que nous allons continuer avec le système où le gouverneur va être voté par une poignée de personnes de 40 personnes de 30 personnes de 12 personnes dans certaines provinces le chaos restera toujours là parce que là ce n'est plus la raison mais c'est plutôt le moyen c'est l'argent qui compte or si nous donnons la possibilité au peuple d'élire son gouverneur la rédivabilité va s'agrandir et la responsabilité va s'encrister est-ce que c'est ça qu'on fait non maintenant il y a des projets où l'état il faut soutenir mais l'état soutenir 80% 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 ça n'est pas 6 ans, 7 ans, je vais courant. Et puis il y a des endroits qui ne tiennent ça haut, tu n'en as jamais courant 3 jours. 3 jours sans quelqu'un. Impossible. Il y a des endroits qui ne courant depuis tant que type, quoi. Non stop, il y a des endroits comme ça haut, courant qui n'est pas 4. Et il y a quand même, on va courant Marie de nous. Il y a quand même 3 heures qui n'est pas 4 heures. Pourquoi ça ne va pas être local ? On va arriver à minuit, peu qu'il y ait 4 heures. On fait quoi avec ? Vous voyez, le niveau y a méchanceté. Le niveau y a monté, ma baie. Il y a pas tout. Comment les gens sont méchants ? Comment les gens sont sadiques ? C'est ça notre plus grand problème. Sur le bio qui paye à eux. Sur le bio qui paye à eux. Le peuple souffre. Le peuple souffre. C'est à nous de voir ce que nous voulons, mes frères et soeurs. C'est à nous. C'est pourquoi dans nos 5 ans, il y a des catégories. Il faut continuer avec nous. Il faut soutenir. Il faut soutenir. Faisons un bloc. Nous qui pensons que le Congo peut se développer. Faisons un bloc. Laissons les gens du statu quo. Il faut continuer avec nous. Il faut que nous voulons. Parce qu'en réalité, la guerre est déclenchée. La guerre maintenant entre ceux qui veulent le changement et ceux qui ne veulent pas le changement. La guerre est déclenchée. Mais ce qui est vrai, on finira par emporter cette guerre. Restez tranquilles. Gardez la paix. Si vous voulez changer, vous gagnez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les renseigner. C'est bon. Je suis ma ma Samira Je suis à l'états-unni de la maison Je suis un salon dans mon boulot Je suis un salon dans mon gâteau Je suis un salon dans mon gâteau Wouw C'est mon gousse Dans l'états-unni Je suis un salon Et je suis un salon Je suis un salon Si tu as un salon Je suis ma ma Samira Je suis un salon pour ça, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Si je m'a dit, je n'ai pas de détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a entrepôt, 12, 40, avenue Randol, dans les banques, c'est là, Yoko Vandakoutika, Mbisya Kokaoka, Mongoussou, Mafoutenbila, et Koko Maloko la bassoca. Yéé, yé, yé, comme bonne Maman Samira, Makiya Nbae. Maman, Où est-il? Hé Péla, Maman. C'est bon, maman, c'est bon, t'es bon, t'es bon. car c'est ce qu'il vraiment est New작舎 sa mère retournera qu'elle intense c'est ce qu'il Lana qui n'a pasulu kort qui est cassé il reste que nous avons de la Corée nous pouvons dém добрer nous pouvons maintenant qu'il y avait beaucoup la Corée où ça a faim Il n'ESTOR ISRO ISRO, on ne peut pas casser Il n'est pas là, il n'est pas là Fremé, tu vas bien Tu vas bien On va bien je ne change pas Il va bien faire Il va bien faire Il va bien faire Pour le paier Il ne va pas faire Pour le paier Il va bien faire Il est bien On n'est pas le plus Il est bien n'a pas d'être viseux il y a une mauvaire pour Maryse où est-ce que ça? il y a un korean un korean apetit Sous-titrage Société Radio-Canada ...